J'en avais marre de travailler tout seul et de ne plus pouvoir fournir. Il y a un moment où il faut que ça s'arrête. On n'aurait pas voulu que les terrains partent pour grossir d'autres exploitations. C'est aussi notre souhait que plusieurs familles puissent vivre sur une petite structure. On est juste là pour s'aider les uns les autres. En même temps, il y a un échange, un énorme dialogue entre nous. Et c'est super aussi. Je pense qu'ils sont aussi à l'écoute de ce que Thierry peut dire avec son expérience. Et puis nous, on est aussi à l'écoute de tout ce qu'ils nous apportent. Ils ont aussi une expérience, mais ils ont aussi le savoir. Mon parcours est un peu classique dans l'agriculture. J'ai commencé par un CAP agricole. En alternance en brebis, viande et brebis laitière. J'ai fait cinq ans en tant que libraire, un petit peu partout en France. Je me suis prise de passion pour les brebis. J'ai affiné mon projet. J'ai voulu m'installer. Ça, c'était mon projet. Je ne voulais pas être ouvrière. Je voulais créer mon exploitation. La rencontre avec Eloa, c'est vraiment une rencontre humaine. Et ce qui nous a intéressés avec cet organisme-là, c'est de proposer un site d'exploitation avec plusieurs producteurs. Donc déjà, proposer un pot de bâti qui est beaucoup plus intéressant financièrement pour nous. Avec ce côté grappeur et d'être ensemble et de travailler ensemble. Et de retrouver aussi une exploitation à taille humaine, vertueuse, écologique et éthique. Je leur souhaite tout le réussir et tout le bonheur du monde, c'est sûr. Et on va tout faire, tant qu'on se fera, on va tout faire pour sa vache. Voilà. Merci, c'est sûr. Merci. 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 Merci.